mon cadeau pour toi pour bien commencer cette année j'ai décidé de te faire un cadeau un cadeau que j'espère pour être utile il s'agit de cette vidéo si tu veux savoir quel est mon cadeau pour toi pour que tu puisses ma girlboss réussir à défoncer l'année 2022 let's go hello moi c'est aurora je suis italienne je suis coach certifié un image de soi et un personal branding et ma mission c'est d'aider les working girls comme toi à devenir des véritables girlboss en unissant un mindset de girlboss avec une image de guerre boss aussi car yes l'image est un outil stratégique et pour moi aussi un outil de développement personnel absolument sous côté on n'en parle pas assez car quand tu vas réussir à exprimer ton authenticité tu vas réussir à montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur au travers d'une image qui te correspond à 100% c'est là où tu attires à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta life si tu es nouvelle déjà abonne toi tout de suite et mets moi un pouce bleu pour signaler à youtube que tu aimes bien faire partie de cette communauté de girlboss et aussi que tu aimes bien mes vidéos d'ailleurs commente moi dis moi ce que tu aimes le plus dis moi aussi si tu veux des vidéos spécifiques je me ferai un plaisir de les faire et en tout cas j'ai un cadeau pour toi un autre cadeau donc j'ai un premier cadeau à citer nouvelle tu peux télécharger dans la barre d'infos un pdf contenant les sept pièces incontournables que toute girlboss devrait avoir dans sa garde-robe tu as juste à appuyer sur le link et en plus tu peux aussi me suivre sur instagram tous les jours où je te donnerai plein de tips sur l'image et sur le mindset de girlboss ensuite dernière chose et on prêt on passe au cadeau on passe au cadeau un petit peu de patience parce que si tu as envie de travailler avec moi tu as envie d'être accompagné pour devenir la femme confiante et stylé pour l'année 2022 mais que vraiment tu as décidé d'investir sur toi je te conseille de booker un call avec moi un bilan gratuit je t'offrirai une heure de coaching tu as juste à remplir le questionnaire qui se trouve dans la barre d'infos mais rentrons dans le vif du sujet je me suis posé la question qu'est ce que je pourrais apporter sur cette année qu'est ce que je pourrais te dire quelle serait la vidéo peut-être qui te sera utile pour cette année mon cadeau et je me suis décidé à t'en faire un je me suis décidé à te faire ce cadeau mais avant de te dire de quoi il s'agit tu dois me promettre une chose tu dois me promettre que tu vas appliquer ce que je vais te dire c'est très important pour la réussite de ton année ma guerre boss donc ok on est d'accord et ben j'y vais alors le cadeau que je veux t'offrir cette année c'est le cadeau de auto validation alors qu'est ce que c'est que ça j'avais prévu le truc mais je vais t'expliquer donc déjà si on regarde ce que veut dire à l'auto validation ça veut dire que tu vas pouvoir de toi même te donner te reconnaître la valeur et l'autorité de pouvoir prendre tes décisions et donc pour moi ça c'est un cadeau ultra ultra important c'est une capacité à voir et je vais te dire comment faire bien sûr je vais pas te larguer comme ça c'est très important pour que tu arrives à tout défoncer à 2022 à te reconnaître de toi même quelle est ta valeur et aussi quelle est ton autorité dans tout ce que tu vas entreprendre déjà pourquoi je te parle de ça parce que souvent on attend d'avoir la validation des autres alors quand les autres nous valide par exemple ça peut être dans le cadre professionnel que ton chef ou ta chef viennent te voir un peu félicitant pour ton travail ou ça peut être dans le cadre des relations personnelles que ton mari de disque était belle que ta maman te disque était hyper intelligente j'en sais rien mais en tout cas c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et quand on te donne cette validation on se sent bien on se sentient on aime bien recevoir les compliments il n'y a rien de mal à vouloir recevoir des compliments en revanche quand noter notre état émotionnel dépend du fait qu'on nous fasse ou pas le compliment qu'on nous dise que oui on a de la valeur dans notre travail qu'on est super forte ou pas à la fin de la réunion à la limite qu'on nous applaudisse voilà c'est ça là il ya un problème parce que ça veut dire que quand ce cette validation va arriver du monde extérieur on va être super heureuse mais quand ça ne va plus arriver quand notre mec nous dit plus parce que peut-être on est avec lui depuis longtemps il nous dit plus qu'il nous trouve belle quand notre employeur il prend il prend en anglais tout take for granted pour lui c'est absolument normal au fait qu'on fasse notre job et du coup il oublie de nous féliciter peut-être qu'il va nous faire remarquer des choses négatives pour qu'on puisse améliorer un bon dans un bon esprit mais il ne va plus nous dire oui ça c'est bien fait et non on est là dans l'attente c'est là où on va être ultra déçu et je peux vous faire mon exemple moi au départ quand j'ai commencé à coacher donc je me suis dit est ce que je vais être capable de le faire est ce que je vais être une bonne coach est ce que je vais réussir à aider mes clientes et si j'étais resté à me dire j'ai besoin que mes clientes me disent que mon boulot est bien et bas ce moment là ça veut dire quoi ça veut dire que je aurais même pas commencé en vrai parce que au départ par définition je ne pouvais pas avoir des clientes vu que je ne l'avais jamais je n'étais jamais été je n'avais jamais été coach donc vous voyez en fait parfois c'est très surnoi comme chose parce que parfois si on attend la validation des autres sur des choses qu'on n'a jamais encore fait pas fait et ben on démarrera même pas on démarrera même pas parce que on se sentira illégitime dis moi dans les commentaires si ça t'est déjà arrivé d'avoir cette espèce de syndrome de l'imposteur ou t'as même pas le courage de démarrer un projet ou quelque chose parce que tu attends la validation des autres parce que tu te sens pas légitime de toi même et du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai décidé les gens me disent comment ça j'ai décidé que j'étais une bonne côte j'avais reçu une super formation c'est la formation de délife coach school de broc castillo je savais que c'était une excellente formation aux us j'ai fait cette chose bah c'est bon ils m'ont donné le diplôme j'ai dû bien sûr m'entraîner pour l'avoir j'ai décidé et toi je t'invite à faire la même chose décide que tu as de la légitimité que tu es forte dans ce que tu veux entreprendre que tu es belle si tu as besoin d'être reconnu par rapport à ton état extérieur que tu es intelligente que tu es doué pour ce que tu fais si c'est plutôt dans un cadre professionnel et du coup je peux vous raconter quelque chose j'ai eu une cliente qui me disait que était absolument frustré parce que son employeur ne la félicité pas ne lui disait pas que ce qu'elle faisait c'était bien la question que j'ai pu lui poser c'est mais est-ce que toi tous les combien en fait toi tu prends le temps de te féliciter pour ce que tu as déjà accompli tous les combien tu te félicites toi même en fait et elle m'a répondu jamais alors là je te dis attends si concrètement toi de toi même tu ne te reconnais jamais ta valeur comment veux tu que les autres la voix en toi et qu'ils aient envie de te le dire ça n'arrivera pas parce que tout simplement tu ne le fais pas déjà pour toi et les trucs top c'est que quand tu commences justement dans ce cercle vertueux quand tu commences à te reconnaître de toi même ta valeur quelque part ce que les autres pensent passe en deuxième plan si il te félicite tu vas être super heureuse mais s'ils ne le font pas tu vas être heureuse quand même parce que tu auras trouvé en toi cette force intérieure rester avec moi jusqu'au bout parce que je vais vous donner cinq points et c'est cinq points importants pour comme une méthodologie à suivre si vous avez envie c'est mon cadeau pour toi c'est l'autovalidation comment faire pour pouvoir t'autovalider le premier point c'est de commencer à te féliciter commence à célébrer tous tes petits succès si par exemple c'est tu étais sur un gros projet et tu sais que je n'ai pas un gros déménagement ou même un gros projet de travail ou en marque l'organisation d'un mariage n'attend pas que le projet soit là dans sa entièreté pour pouvoir te féliciter si par exemple tu es en train de mettre en place un régime et donc petit à petit tu vas perdre peut-être 105 grands par semaine et bah félicite toi à chaque fois que tu vois ce petit succès ne te t'aides pas ah non mais je me féliciterai quand j'aurais perdu mes cinq kilos non les petites étapes sont à célébrer autant que les grandes pourquoi parce que si on prend le temps de faire une pause et de s'autovalider pour ce qu'on vient d'accomplir on trouvera en nous la motivation pour continuer si on va continuer à réduire quelque part à diminuer la valeur de ces petits succès et on prend on prendra pas le temps de déjà c'est les reconnaître on les verra même pas et du coup au fur et à mesure bas comme l'objectif final il est encore loin on le lâchera le deuxième point ultra ultra important c'est ne demande pas aux autres quoi faire souvent et ça c'est souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat s'il ya des entrepreneurs entre parmi vous dites le moi dans les commentaires on a tendance à dire je ne connais rien donc je sais pas comment faire si je sais pas comment faire ça ou même quand tu prends la prise de poste par exemple tu vois tu as l'impression que tu ne connais pas assez bien et donc on va commencer à demander des conseils mais ça peut arriver aussi dans la vie amoureuse par exemple tu sais qu'avec ton mec ne va ça ne va pas depuis très longtemps et tu demandes aux autres à tes copines tu ferais quoi qu'est ce que tu ferais qu'est ce que tu ferais et du coup on attend des autres quelque part la réponse alors que la réponse on l'a un nom donc arrête de demander aux autres il n'y a que toi qui te connaissent à 100% et il n'y a que toi qui puisse savoir ce qui est bien pour toi le troisième point c'est un exercice quand tu doutes quand tu sais pas trop quoi faire quand tu sais pas comment te donner cette auto validation pose toi la question dit toi si je devais poser la question de quoi faire en ce moment aux gens quelle est la réponse que je voudrais entendre parce que tu sais si par exemple tu hésites entre quitter un job et rester dans celui ou dans lequel tu es aujourd'hui si tu allais voir ta maman tu allais voir tes copines et tu leur disais qu'est ce que je dois faire je sais pas s'y partir ou rester et c'est valable aussi dans le cadre des relations amoureuses quelle est la réponse que tu aimerais bien que ta maman que tes amis te donne et ça va être la bonne c'est celle là vas-y tu le sais parce que quelque part tu demandes aux autres pour tout pour valider quelque chose que tu sais déjà donc pose pas cette question ça va ouvrir les chakras quelle est la réponse que j'attends le quatrième point là c'est encore une question que tu peux te poser ultra importante qui est qu'est ce que je donnerai comme conseil si c'était ma meilleure amie qui venait me poser le même dilemme si par exemple tu hésites entre encore une fois le job je pars où je reste le mari je pars où je reste je déménage où je reste à paris qu'elle est et si c'était dans la même situation ce n'était pas toi c'était un meilleur ami qui se trouvait quel est le conseil que tu lui donnerais et là aussi en répondant à cette question tu vas encore une fois ouvrir les chakras et tu vas savoir ce qu'il faut que tu fasses pour toi c'est une façon pour prendre du recul par rapport à ta situation et le cinquième point qui est parfois assez difficile surtout pour les personnes qui n'ont pas reçu l'affection qu'il fallait pendant qu'elles étaient encore enfants c'est de être ton propre parent c'est quelque part de prendre ce recul de dire ok aujourd'hui je suis adulte quand j'étais petite j'allais demander à ma maman j'avais besoin de son aval j'ai demandé à mon papa ou peut-être je n'ai même pas eu la possibilité de le faire parce que j'ai subi des violences ou j'ai été un manque au total d'affection ça n'empêche qu'aujourd'hui je suis adulte et j'ai envie quelque part de m'adresser à mon parent je sais qu'on souvent on parle d'enfants intérieurs mais moi j'ai envie que tu parles avec ton parent intérieur et tu le dis bah maman bah qu'est ce que qu'est ce qu'il faut faire pour que je sois bien et quelque part tu en fait ça va te permettre encore une fois c'est toutes des techniques c'est toutes des questions qui vont te permettre de prendre du recul donc j'espère que cette vidéo sur mon cadeau pour toi parce que pour moi c'est très très important les filles on peut aller nulle part si on n'arrive pas à s'autovalider autrement on va faire un pas en avant on va prendre une décision et après on va encore douter que ce soit pas la bonne parce qu'on n'est pas derrière notre dos tu vois on n'a pas on y va pas à 100% parce qu'on n'arrive pas à s'autovalider donc c'est ultra ultra important j'espère que ces cinq points vont vous aider quelque part à prendre vos décisions et être assuré vos arrières voilà est toujours derrière vous quoi qu'il se passe même s'il devait s'agir d'erreur c'est pas grave ce n'est pas vous qui êtes mauvaise à la limite vous aurez fait une erreur et vous aurez appris donc j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas mis moi un pouce bleu pour que tu donnes un bon signal à youtube comme quoi j'ai produit des bons contenus abonne toi à ma chaîne suis moi sur instagram et d'ici la prochaine vidéo je te dis ciao et à la à la prochaine